Comme souvent, après un échec, une réorganisation générale, mais aucune surprise vis-à-vis de ce groupe. C'est souvent la même chose, il y a une remise en question, donc c'est déjà bien, puisque ça veut dire qu'ils n'ont pas envie de rester là où ils ont été à Guingamp, mais c'est toujours la même chose. Il n'y a pas eu de problème majeur, il y a eu des retours via la vidéo sur ce qu'on a fait de bien, moins bien, des séances d'entraînement qui se sont bien passées, donc on sent des joueurs mobilisés. Après, je vous l'ai dit, après le match de Guingamp, je suis sûr que samedi contre Lorient, les joueurs seront au taquet, j'en suis certain, donc on va s'appuyer là-dessus, et il faudra que demain on soit au même niveau qu'on a été contre Amiens, si ce n'est encore supérieur, de par l'adversité du jour. Disons qu'à domicile, j'ai le sentiment d'avoir des joueurs qui sont complètement investis, qui sont bien, qui se sentent bien dans ce stade, qui ont envie de faire de belles choses ensemble, qu'on retrouve par séquence à l'extérieur, mais pas sur la durée. Il faut qu'on arrive à faire des matchs pleins, en termes d'énergie, de volonté, d'entraide, d'épassement de soi, de fonction. Il faut qu'on arrive à être plus stable à l'extérieur, mais là, demain, c'est un match à domicile. L'enjeu est important pour nous, dans le sens où il faut qu'on se rachète. On se doit de mettre le maximum pour remporter ce match-là. Après, contre un adversaire qui vient de descendre de l'échelon supérieur, et qui a des ambitions élevées, avec une belle équipe, une ossature qui est restée. Un système qu'on connaît très bien, qu'on est sans le coach. Voilà, le 4-4 d'Olivier, bien marqué, avec des forces et des faiblesses. Voilà, donc il y a... C'est un beau match à jouer demain. Nous, on est vraiment très bons quand tout s'enclenche bien. Je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais quand tout s'enclenche bien, on a une équipe qui est vraiment très agréable à voir jouer. On sent des joueurs qui sont au diapason, et ça se passe vraiment. Dès qu'il y a un petit truc qui se met dans l'équipe, parce que l'adversaire aussi a le droit d'être bon, on a, je trouve, du mal à ressurgir, à sortir la tête de l'eau. Donc, c'est juste... Moi, c'est ce que je leur ai dit à la fin. On a 34 journées. 34 journées, on se doit d'avoir un rendement à minima de ce qu'on propose à domicile. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire à l'extérieur non plus. C'est un rendement. Ça ne veut pas dire qu'on gagne les matchs. C'est le rendement minimum. Et je trouve qu'on a du mal à réitérer les performances. Que ce soit dans l'approche, dans la concentration, dans le fait de ne pas commettre d'erreurs tactiques grossières pour ne pas être punis. C'est là où j'attends le joueur. Quand on parle d'un joueur fiable, c'est ça, c'est que même quand il n'est pas bien, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. Sauf que nous, ça se voit. Il y a plein de joueurs qui pourraient passer par eux. Il y a des moments où on est moins bien physiquement, on est moins bien mentalement, on est usé et physiquement, et parce qu'on a des problèmes divers et variés. Mais quoi qu'il en soit, quand on est au match, le strict minimum, c'est que la copie doit être à la hauteur de l'attente. C'est-à-dire que ça ne doit pas se voir qu'on n'est pas bien. Ça ne doit pas se voir. Et là, je trouve qu'on manque encore de fiabilité à ce niveau-là. Et on le retrouve moins à domicile. À domicile, quand vous regardez tous ceux qui participent, les titulaires plus ceux qui entrent, on a toujours le sentiment d'avoir des joueurs qui sont ultra compétitifs, ultra investis, et qu'on a du mal à retrouver à l'extérieur. Donc ça fait rendre fou. Ça fait rendre fou. Parce que c'est les mêmes, quand même. On a joué six jours avant. Et six jours avant, ce n'est pas du tout l'image qu'on a donnée. Et je parle avec le coach à l'issue du match. Il me dit, j'ai regardé tes deux derniers matchs à la Bidot. Il m'a dit, waouh ! Le niveau de jeu, vraiment. Enfin, le niveau de jeu, l'impact, la capacité à défendre durement sans son but. Enfin, on a préparé ce match. Voilà, on n'était pas sereins, quoi. Est-ce que les explications de ce constat sont difficiles à trouver ? Non, elles ne sont pas difficiles à trouver. Je pense qu'il faut... Je ne peux pas vous le dire, parce que ça reste entre Antoine Camborié et moi. J'ai des retours d'expérience d'entraîneur. Ça n'arrive pas qu'à nous. Ça arrive dans la majorité des clubs. On essaie toujours de trouver des solutions aux constats que l'on fait. Mais je crois tout simplement qu'il faut être dur. Il faut être dur. Il faut récompenser. Il faut être vraiment, je trouve, dans l'affect et dans le fait que, punaise, ce qu'on a fait, c'est vraiment bien. Il faut leur dire. Il faut savoir leur dire quand c'est vraiment bien. Mais il faut savoir aussi être très dur quand ce n'est pas bien. Et peut-être qu'il faut qu'on soit plus exigeant là-dedans. Enfin, c'est de l'éducatif. C'est tous les jours. Vous êtes parents. En fait, c'est de l'éducatif. Quand les choses sont bien faites, on récompense. Quand les choses sont mal faites, on explique. Parce que c'est une règle de vie. Et qu'on dit, voilà ça, mon grand, tu n'as pas le droit de faire. Tu ne peux pas faire ça. Et peut-être qu'il faut qu'on se responsabilise davantage en disant, ouais, ça, on n'a pas le droit. Le coach, il a raison. On n'a pas le droit de faire ça. Et peut-être qu'en ayant cette ligne de conduite-là, peut-être que sur la durée, peut-être qu'il y aura davantage de choses positives. Moi, je n'aime pas quand on ne dit pas les choses. Je n'aime pas quand on caresse. Je n'aime pas quand on dit, ouais, ce n'est pas grave. On aurait pu mieux faire. Ce n'est pas dans mon tempérament. Je suis plutôt très éposé quand on gagne. Je ne sais pas si vous l'avez constaté. Plutôt très humble et très posé parce qu'on connaît le danger et que tout est fragile. Mais quand on perd et qu'on voit certains comportements, des fois, qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'on attend, il me semble qu'il faut être dur. Ça reste leur métier. Notre métier, notre métier aussi. Le mien, le mien, c'est je suis le chef de file. Il faut que les joueurs comprennent que voilà la ligne directrice qu'on doit ambitionner. On est quand même déçus de la défaite. Il faut qu'on approche les matchs avec la même approche psychologique à domicile comme à l'extérieur. Il faut gagner ce week-end. C'est un adversaire compliqué, un prétendant pour la montée. Donc c'est une belle équipe et on va tout faire pour l'emporter, gagner et pour remettre une bonne série. Moi, je pense qu'il faut qu'on ait la même détermination, la même envie à domicile comme à l'extérieur. C'est vrai qu'à domicile, c'est plus facile parce qu'on est chez nous, notre stade. Il y a tous les supporters à chaque match. Ils sont très nombreux qui nous soutiennent. Mais il faut qu'on ait la même approche psychologique et qu'on ait la même détermination chaque match. Peu importe que ce soit chez nous ou à l'extérieur. À domicile, inconsciemment, c'est plus facile, je dirais. Avec le stade, on est chez nous. Comme je l'ai dit, il y a les supporters. À l'extérieur, on a aussi envie. Mais il faut qu'on bascule psychologiquement pour arriver à gagner. Moi, je dirais que dès que le coach le club me donne leur confiance et me mette sur le terrain, j'essaye de faire mon maximum à chaque fois. J'essaye d'apporter mon état d'esprit dynamique. J'essaye d'apporter ma maîtrise technique et ma confiance. Dès que je suis sur le terrain, j'essaye d'apporter une plus-value pour l'équipe. Je ne dirais pas que j'ai changé de jeu. Je ne dirais pas que je suis un autre joueur. Mais quand le coach me donne la confiance, comme je l'ai dit, je donne mon maximum. J'essaye de faire le mieux possible pour aider l'équipe à gagner les matchs. Donc, voilà. J'ai changé de jeu. – Sous-titrage FR 2021